Alors, bonsoir à toutes et tous, c'est les actions furieuses de ce mardi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, à rebase Trend France. Allez, on passe directement au CAC. Alors, le CAC, ce n'est pas fameux. Effectivement, on avait déclenché cette zone de force-là, donc une zone à forte probabilité au ciel. Et on a été stoppé dans notre élan par la résistance dynamique qu'on a ici. Déjà hier, on a perdu la ligne de tendance. Aujourd'hui, on est vraiment très bas. Je vous avais fait remarquer ce week-end, dans la vidéo ce week-end, que les volumes étaient de plus en plus faibles. Eh bien, ça continue. Donc là, on est carrément sorti de la zone de force, donc on n'a pas de probabilité haussière. Ce qui veut dire que si, malgré tout, vous souhaitez prendre des nouvelles positions, eh bien, il faut faire très, très attention, parce qu'on n'a pas les probabilités avec nous. Si on regarde en bougie, alors je vais mettre moi, mais bougie semaine, voilà, on a reperdu à nouveau la ligne de tendance, et on est sorti de la zone de force. Donc, pas terrible, pas terrible, il faut se méfier. Alors, dans les furieuses de ce jour, qu'est-ce qu'on a ? On a Axel, vous vous souvenez ? Axel, ce qu'on jouait, c'est la propagation du signal de l'unité journalière à l'unité hebdo, parce qu'en hebdo, on a déjà une zone de force qui s'est mise en place. On a une résistance dynamique qui est là, aux alentours des 42, 60, 42, 70, et qui est proche d'être cassée, qui pourrait déclencher derrière volume et volatilité. Si on regarde en bougie, moi, on est haussier, on a récupéré la zone de force ici, donc on est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ArcelorMittal. Alors, ArcelorMittal, en journalier, ça donne ça. On va regarder exactement ce que ça donne dans les UT supérieurs. En moi, en UT mois, on est dans la zone de force, aucun problème. On a les probabilités avec nous. En semaine, on n'a pas encore les probabilités avec nous. On a pour l'instant gagné la ligne de tendance. Il nous reste la résistance dynamique à passer. Et puis, déclencher la zone de force qu'il va y avoir derrière, qui peut mettre en place mouvement, volatilité, etc. Donc, ce qu'on joue, c'est la propagation du signal jour au signal semaine. Le signal jour, le voilà. On a la zone de force qui vient se mettre en place. On a du volume. On a la cassure de la résistance dynamique aujourd'hui. On avait les 29, 60. Ça date d'un petit peu. On va le virer puisqu'on la remettra un peu plus tard en fonction de la progression. Pour l'instant, voilà. Le niveau sur lequel on s'est arrêté, c'est celui-ci, où il y a eu des touchettes ici, 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 etc. Bref. ArcelorMittal, voilà. On est en pleine zone de force. On a cassé la résistance dynamique. Maintenant, il risque d'y avoir un mouvement haussier. Et on va jouer la propagation de ce mouvement haussier jusqu'à l'unité supérieure, c'est-à-dire en semaine, qui pourrait déclencher la zone de force. En rappelant qu'en donné mois, on est déjà en zone de force. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a AXA. Alors AXA, pas fabuleux aujourd'hui. Simplement, je voulais vous la montrer puisqu'il y avait cette résistance oblique qu'on guettait, la cassure là, qui n'est toujours pas passée. Et on a une résistance dynamique au-dessus de la tête qui, forcément, n'est toujours pas passée non plus. Bref. On va surveiller cette zone-là puisque c'est une zone intéressante. On a à l'air ce Robio en mensuel qui est fortement positif. On avait cette oblique-là baissière, on avait un support, on a cassé l'oblique baissière et depuis, on a un mouvement à la hausse. C'est intéressant. Si on se met en données semaine, voilà, on retrouve cette oblique baissière. La cassure, la zone à surveiller qu'on avait entourée avec l'oblique baissière et la résistance dynamique. Tout ça, ça a été cassé. Ça a mis en place une zone de force. On est en pleine zone de force. On est bien. Rien de spécial à dire. En données jour, on est bien aussi. On a du volume depuis aujourd'hui. Donc, c'est plutôt pas mal. Nos HGPS, pour bien comprendre ce qui se passe, on va la regarder en données mois. Et effectivement, en données mois, on a une zone de force qui est déclenchée. On a une résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc, on va jouer une propagation du signal jour à semaine à mois. Donc, moi, l'objectif, c'est la cassure de cette résistance dynamique-là. En semaine, eh bien, on avait cette résistance dynamique-là et la ligne de tendance, on l'a cassée et on l'a maintenue aujourd'hui. Donc, c'est plutôt pas mal. Prochaine étape, passer les 3,672 sur lesquels j'ai mis une alerte, d'ailleurs. Et en journalier. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Il y avait une oblique baissière qu'on a cassée. Pour l'instant, on va se diriger tranquillement vers les 3,672. Mais il va falloir se méfier parce qu'il n'y a pas non plus un volume de dingue. Donc, il faut faire attention. Mais en tout cas, le mouvement long terme, il est intéressant à prendre. Ensuite, nous avons Valorek. Valorek, ce qu'on joue, c'est la propagation du signal de lutter jour à lutter semaine. Sachant qu'en semaine, on a une résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc, en jour, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y avait cette oblique baissière qu'on avait tracée, qui a été cassée. Ensuite, il y a eu cette ligne-là de dernier plus haut, qui a eu du mal à passer. Vous voyez qu'on l'a... Ça a hésité pendant très longtemps. Et aujourd'hui, c'est parti avec quelques volumes. Et on a cassé finalement les 8,615 qu'on avait tracés là, qui étaient le dernier plus haut. Donc, effectivement, cette zone qu'on guettait là, eh bien, on en est sorti. Donc, c'est plutôt pas mal. Valorek, on est bien. Si vous souhaitez plus d'infos sur l'indicateur Extra Train qu'il y a sur Maigraf, vous allez sur indicators.net. Vous pouvez le télécharger. Il y a des tutoriaux, etc. Des screeners. Enfin bref, tout ce dont vous avez besoin. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur la cloche pour être alerté dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis la bonne soirée et à demain. Au revoir.